ça se passait super bien au début jusqu'à ce que voilà la période de l'adolescence je réalise un peu en parallèle que j'étais gay et j'ai compris extrêmement rapidement que ça allait être un petit peu la dernière chose à être dans ce milieu là quand il y a une minorité qui est agissante un deux joueurs qui veut pas jouer avec vous qui dit moi je joue pas qu'un pd alors en 2020 ou en 2021 en 2022 on espère que le coach dira beaucoup de problèmes finalement c'est toi l'homophobe tout c'est toi qui dégage mais moi dans les années 2000 jusqu'à 2010 non non le problème c'est qu'on veut gagner dimanche donc des conneries on s'en fout on rêve pas d'être porte-drapeau de la cause homosexuelle mais eh ben il ya un besoin en fait de s'exprimer et de dire en fait que c'est ok d'être d'être gay c'est ok d'être homosexuel c'est ok d'aimer qui on veut jérémy stravius vous êtes un nageur grand champion olympique pourquoi vous avez décidé de prendre la parole aujourd'hui ça me désole un peu de voir des jeunes justement passer à côté de quelque chose j'ai jamais de critique moi durant toute ma vie ils ont tous très très bien réagi je prends le cas d'amori levaux qui un jour voilà on prend l'ascenseur en même temps et me dit bon voilà comment ça se passe c'est ton copain et comment il s'appelle je l'ai jamais vu etc ça soulage énormément je disais que j'étais gay j'ai toujours dit je me suis jamais caché j'ai entendu les phrases n'ont pas gagné chez nous on n'est pas des pd être homose c'est pas forcément être faible amusez vous pensez à vous et ayez confiance en vous et les personnes qui vous aiment seront toujours présentes bonjour à tous et merci d'être fidèle à notre rendez vous quotidien je suis entouré d'athlètes de haut niveau cet après midi mais ce n'est pas exactement pour nous parler de leur carrière ou de leurs exploits sportifs qu'ils sont avec nous aujourd'hui ils ont décidé de témoigner publiquement de leur homosexualité pour transmettre un message de tolérance et pour faire évoluer les mentalités dans certaines disciplines où règne en maître le machisme parfois même l'homophobie ils sont sportifs ils sont gays et alors c'est le cri du coeur qu'ils viennent pousser fièrement sur le plateau de ça commence aujourd'hui et nous on est fiers d'être leur porte voix bienvenue à tous et bienvenue à natacha espier notre psychologue qui va nous accompagner aujourd'hui alors bonjour à tous merci d'avoir accepté de témoigner alors avant d'écouter justement votre parole j'ai envie que nous regardions ensemble ce reportage réalisé par la rédaction de ça commence aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de l'ancien footballeur wissem belgassem qui a choisi il y a peu de dénoncer l'homophobie dont il a été témoin dans le monde du football yohan va réagir dans un instant au regard et on en parle juste après je m'appelle wissem belgassem j'ai 33 ans et je viens de sortir un livre qui s'appelle à dieu ma honte le 5 mai je suis rentré dans ce football club à 14 ans avec beaucoup d'ambition beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie ça se passait super bien au début jusqu'à ce que voilà la période de l'adolescence je réalise un peu en parallèle que j'étais gay et j'ai compris extrêmement rapidement que ça allait être un petit peu la dernière chose à être dans ce milieu là tous les jours j'entendais des injures homophobes des propos homophobes j'entendais aussi parfois les coachs pour motiver les troupes dire voilà on n'est pas des tarlouzes et entendre ces dizaines de milliers de gens qui hurlent des propos homophobes moi j'étais à côté je me disais oulala mais c'est pas possible et je me suis dit bon ben la wittem il va falloir que tu fasses tout ce que tu peux pour changer j'ai mis en place toutes les stratégies possibles et imaginables pour hétérosexualiser et l'une d'entre elles ça a été de prier très très fort pendant de nombreuses années et je disais bon ben mon dieu faites que je me réveille hétéro je ne demande que ça le monde du football et son homophobie m'ont éteint et pour mon bien-être mental et psychologique j'ai rayé toutes ces informations et je suis passé à autre chose merci pour la représentation est différente et ça a fait du bien mon père surtout ah ouais je pense que le football c'est un milieu assez reculé en termes d'ouverture d'esprit c'est un milieu qui reste très machiste viriliste masculiniste quand les gens banalisent des propos homophobes en disant je dis ça le pd comme je dis ça le con non pour moi c'est vraiment irresponsable parce que le jeune qui est à côté quand on ça au stade il fait pas forcément la différence mais un grand merci à toi d'être venu ça me fait tellement plaisir d'encontrer des gens qui sont alignés avec je suis extrêmement fier de publier ce livre et de porter ce message mais j'ai mais j'ai surtout envie que le football français puisse s'y voir et réaliser toutes les choses qui ne qui ne fonctionnent pas et aussi que plein de futurs sportifs en france se disent on peut être gay et sportif de haut niveau on peut être gay footballeur ce n'est pas un handicap ou un obstacle infranchissable yohann le maire vous aussi vous avez été footballeur comment vous réagissez à ce témoignage et à ces phrases qui résonnent aujourd'hui beaucoup dans la presse il a raison d'en parler c'est important il faut ouvrir le débat faut absolument un peu de visibilité que des gens osent en parler mais il y a quand même des grands joueurs qui sont homosexuels alors qu'ils ne le disent pas ils ont le droit aussi de ne pas le dire heureusement et qui font une belle carrière alors on va revenir en détail sur tout ce que vous venez nous dire je voudrais également accueillir jérémy stravius bonjour jérémy bonjour vous êtes un nageur tout juste retraité je sais pas si on peut dire ça puisque vous avez repris depuis mais vous êtes aussi un grand champion olympique pourquoi vous avez décidé de prendre la parole aujourd'hui quel message vous essayez de vous voulez transmettre bah oui c'est vrai qu'il y a un message à faire transmettre alors c'est pas forcément sur le plan personnel parce que j'en ai pas parlé depuis depuis toujours et même si tout le monde le sait pour moi je ne voyais pas forcément l'intérêt d'en parler publiquement pour ma part aujourd'hui je pense que j'ai sauté le pas parce que ça me désole un peu de voir des jeunes justement passer à côté de quelque chose de leur vie la passion ou même d'autres choses et je me dis si on peut faire quelque chose pour eux soit être à l'écoute ou même un peu plus ça peut être un élément déclencheur pour eux en tout cas déjà on a déjà eu beaucoup de témoignages bien sûr je pense la part de tout le monde ici de personnes qui ont envie de parler finalement qu'ils n'osent pas et voilà je pense que dans le sport c'est vrai qu'il n'y a pas c'est bien de dire quand ça va pas mais c'est bien de dire de dire aussi quand tout va bien quand les choses sont apaisées voilà ce qui est le cas pour vous djilboun vous êtes hockeyeuse dans l'équipe nationale de belgique on peut dire que vous êtes militante aujourd'hui non militante non en tout cas c'est pas un souhait je pense que comme tout le monde ici c'est on rêve pas d'être porte drapeau de la cause homosexuelle mais bon on se rend compte qu'au fil de notre carrière et ben il ya un besoin en fait de s'exprimer et de dire en fait que c'est ok d'être d'être gay c'est ok d'être homosexuel c'est ok d'aimer qui on veut et et du coup on se doit d'en parler mais c'est pas c'est pas un rêve ni une volonté parce que ça reste très personnel on rentre dans une sphère très privée de devoir faire sans comme une autre s'afficher dire qu'on est normal etc donc c'est pas toujours facile mais oui voilà c'était 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 nécessaire donc c'est aussi pour ça que on le fait à mon avis tout ça merci à tous de participer à ce cercle vertueux jérémy clamier dron on va commencer avec vous vous êtes rugby man vous aussi vous venez transmettre un message qui vous tient à coeur on peut le dire l'univers du rugby est particulièrement réputé pour son machisme sa virilité quand je m'entends dire ça je me dis est ce que c'est pas un peu cliché vous en pensez quoi je suis d'accord avec vous c'est un peu cliché mais après le rugby man est assez ouvert d'esprit est assez intelligent et tolérant et du coup moi quand je l'ai toujours dit je me suis jamais caché au début je disais que j'étais bi après je commençais à m'assurer un peu plus et m'assumer et m'assumer donc je disais que j'étais gay en fait les mecs ils ont appris à me connaître avant de connaître ma sexualité après j'ai toujours rassuré en leur disant que ce qui se passe dans mon lit reste dans mon lit donc il n'y a aucun problème et j'ai toujours mis des barrières donc les gars du rugby c'est les gars du rugby et les copains intimes ses copains intimes donc du coup bah il y avait je segmentais ma vie donc il n'y a aucun problème les garçons du rugby j'ai toujours eu un bon comportement avec eux je m'empêchais de leur toucher le cul parce que souvent on est très tactile au rugby donc pour s'encourager une petite claque aux fesses à l'épouler mon match et du coup moi c'était toujours à l'épaule parfois sur les fesses mais pas toujours oui il ya une certaine vigilance de chaque instant à avoir yohann tout à l'heure nous parler des phrases qu'on peut entendre dans les vestiaires ou avant des phrases aussi un peu cliché néanmoins réels et qui résonnent en vous vous les avez entendu vous ces réflexions oui j'ai entendu les phrases allez les gars on va se défoncer ils n'ont pas gagné chez nous on n'est pas des pd des phrases clichés que j'ai même accepté malheureusement parce que du coup bah je voulais pas forcément rentrer en guerre tout le temps avec le capitaine l'entraîneur ou les supporters mais c'est vrai que maintenant bah vu que moi personnellement je m'impose un peu plus donc du coup ils évitent de dire ce genre de phrases mais avant avant vous en parliez vous comment vous receviez ces phrases mais je l'ai je l'ai je les écoutais je les entendais mais gens ouais je ça ne vous blessait pas ça me blessait pas oui voilà je l'avais totalement accepté et c'est dommage et aujourd'hui ça change oui c'est dommage parce qu'aujourd'hui vous auriez aimé réagir différemment et vous insurgez contre ces phrases exactement exactement parce qu'en fait être homo c'est pas forcément être faible et du coup quand tu acceptes cette phrase c'est en gros on n'est pas des tarlouzes sous prétexte que une tarlouze c'est censé être faible mais en fait pas forcément vous êtes d'accord avec ça jérémy je suis d'accord je suis d'accord et dans les propos dans ce genre de propos on va dire homophobe le fait de dire des fois ce que je l'ai entendu aussi on n'est pas des pd moi quand je n'avais pas forcément encore avoué à toute l'équipe tout le monde dit peut-être avoué révéler en tout cas c'est ça mais je le je me disais bon il il le dit mais il le pense pas c'est à dire qu'ils sont pas forcément homophobes quoi donc je me dis ouais c'est plus pour dire on n'est pas faible plutôt qu'homo oui oui donc moi j'ai préféré le prendre plus de sens là je comprends ça c'est les sportifs de haut niveau qui pensent ça parce que on est vraiment dans la gagne on a un niveau au dessus on veut on veut s'affirmer on veut aller vraiment au top c'est un caractère particulier mais pour le niveau beaucoup en dessous chez les jeunes et chez les amateurs évidemment ça ne c'est une répercussion qui peut être dramatique bien sûr jérémy à quel moment vous vous êtes on veut dire vous avez toujours su en vous vous étiez homosexuel ou il a fallu vous aussi vous le révéler à vous même j'ai toujours su mais je l'ai rejeté au début après j'ai commencé à l'accepter parce que pour le coup j'avais plus de papillon pour un garçon que pour une fille donc je me suis dit on appelle ça des chouches rogneufs sur ce plateau sûrement mais non non mais je vous le dis parce que vous dites papillon nous on appelle ça des chouches rogneufs ça marche donc j'avais des chouches rogneufs pour plus pour les garçons que pour les filles et vous dites vous avez essayé de vous le cacher c'est à dire jusqu'à quel âge à peu près jusqu'au collège au collège je me disais bille hétéro je me suis forcé à sortir avec des filles j'ai essayé aussi avec les filles au final je suis toujours revenu vers les garçons et j'ai commencé avec le garçon j'ai eu la chance de ne plus être dans mon cadre familial très jeune à partir de l'âge de 14 ans du coup j'étais à l'internat après j'ai fait les centres de formation donc je me suis un peu émancipé de ma famille vous dites la chance parce que vous avez pu vivre justement cette sexualité tranquillement loin du regard de vos parents loin de la pression familiale et du regard des parents exactement et de là j'ai eu la possibilité de rencontrer d'essayer de de vivre sans subir la pression du regard du père du père de votre père pourquoi plus de votre père que de votre mère parce qu'en fait on a toujours un jour craintif du papa et la maman est toujours là pour nous protéger donc c'est plus le père qui le regard du père qui pour ma part qui me dérangeait qui me bloquait bien sûr alors comment vous leur avez dit à vos parents vous étiez homosexuels ah c'est grâce à liesse et arnaud grâce au reportage que j'ai pu faire sur canal plus faut qu'on parle qu'on voit en ce moment on voit en ce moment exactement mais ça veut dire que vos parents ne savait pas avant ce reportage alors ma mère le savait frère et soeur aussi mais je n'avais jamais rien dit à mon père jusqu'à présent c'est hyper récent alors c'est hyper récent et on l'a regardé pour la fête des c'est vous qui lui avez dit elle est folle cette scène vous avez quel âge jérémy 30 ans à 30 ans vous avez dit papa on va regarder un documentaire ensemble exactement donc il s'est douté de rien avant mais il m'a dit qu'il avait des doutes mais il me laissait vivre ma vie et tant que je lui disais rien c'est que j'étais pas prêt il espérait aussi que je retourne du côté des femmes ok mais malheureusement non alors comment il a réagi devant ce document il a très bien réagi c'est l'une des premières fois qu'il me dit ça il m'a dit qu'il était fier de moi qu'il m'aimait que je rejetais son fils elle m'a dit tu t'en fous des gens défonce tout rugby et il m'a redit qu'il était fier de moi et qu'il m'aimait il n'y a pas eu de câlins il n'y a pas eu de tendresse parce qu'on est très distant et par contre ces mots là ils ont été là ils m'ont fait plaisir j'ai entendu et vous avez jamais dit qu'il était fier de vous avant il le disait mais à son à ses frères à mes soeurs à ma mère mais pas moi à vous directement et du coup c'est la première fois que j'entends ces mots là sortir de sa bouche à mon égard comment vous avez ressenti quand il vous a dit ça votre père la fierté de la joie et du coup aujourd'hui je suis serein je suis à l'aise je suis content et je souhaite que les jeunes qui osent ça assumer mais je souhaite que les parents et la même réaction parce que l'amour d'un père est plus fort que tout et être nié par ses parents parce qu'on est homo c'est pas normal et ça devrait pas exister à quel moment vous avez quand vous êtes arrivé dans le milieu du rugby vous avez tu au départ votre homosexualité ou immédiatement vous en avez parlé j'en ai parlé à deux trois copains qui ont répété et après je me suis assumé mais en fait j'étais très jeune en centre de formation en région parisienne donc pas avec les parents à l'âge de 16 ans donc j'ai commencé à m'assumer en région parisienne de 16 ans à 22 ans et quand je suis revenu du côté de chez mes parents à rouen à l'âge de 22 ans pour le coup j'avais fait plus gros en région parisienne quoi au club je disais que j'étais gay aux petits que auprès de mes parents et alors est-ce que vous avez l'impression qu'en effet on a enfin vous me disiez tout à l'heure vous aviez un comportement que vous deviez adapter à votre homosexualité par exemple dans les douches ou les tapes sur les fesses oui tout simplement parce que pour gagner le respect des copains il faut avoir un bon comportement si je commence à être très tactile et si je commence à les regarder dans les douches ou si je commence à être un peu efféminé chose que je ne suis pas mais il y a des garçons qui sont gays qui sont efféminés et tant mieux pour eux enfin il n'y a aucun problème mais dans le rugby et voilà être gay c'est une chose c'est pas de problème respecter les gars leur les mettre en confiance mais moi pour le coup c'est des règles que je m'impose pour ne pas avoir de problème et pour être respecté et accepté mais vous vous mettez des barrières alors en fait ce que c'est pas parce que pardon mais c'est pas parce que enfin on n'est pas sans parce qu'on est homo on n'est pas sans arrêt dans la séduction avec un autre homme donc c'est terrible de se dire finalement j'ai le soupçon d'avoir des des pensées grivoises permanentes alors qu'on a le droit d'être copains et taper sur les fesses quoi je vous l'accorde dans un groupe de mec un peu macho hétéro pour être accepté il faut bien se comporter parce que sinon de suite il va avoir une mauvaise image de moi mais une fois accepté je vous assure que je me cache pas pour leur claquer le cul ou autre il n'y a aucun problème là dessus et puis souvent quand ils se font leur lasser je leur dis tout cul tendu mérite un dû donc je me gêne pas mais avant de faire ça il faut d'abord gagner le respect c'est ça donc qu'est ce que vous êtes empêché de faire à part ces tables dont vous me parlez qu'est ce que vous êtes empêché concrètement de faire à quoi vous avez fait attention ben mon image à mon image et une fois que le gars a compris que avec jerem il n'y a aucun problème sorti les games et me respecte et puis il n'y a aucune ambiguïté là pour le coup il ya beaucoup moins de barrières mais c'est à dire qu'au départ on fait attention dans les douches on fait attention à chaque moment à chaque moment non parce qu'au final moi au final je m'empêche pas de vivre pour les autres mais tu essaies d'avoir un bon comportement pour gagner le respect de l'autre je comprends est ce qu'il y a encore des choses qui vous heurtent qui vous blessent aujourd'hui personnellement il n'y a pas grand chose la seule chose c'était mon père maintenant c'est fait du coup vivons amusons nous et qu'est ce que vous faites si vous tombez sur un coach ou d'ailleurs pas un coach ou un coéquipier que vous sentez réellement homophobe ça m'est déjà arrivé au rugby on a beaucoup de gars de différentes nationalités et du coup souvent les gars des pays de l'est comme des français ou les gars d'afrique du sud ou de l'hémisphère sud mais c'est vraiment quelque chose qui n'aime pas trop vous réagissez comment dans ces cas là et du coup ils sont très distants avec moi très froid et parfois dur et je les mets à l'aise je leur fais comprendre qu'avec moi y'a aucun problème que c'est mon pote du rugby c'est mon frère c'est mon frère d'armes et je ferai je franchirai jamais la ligne et qu'avec moi y'a y'a pas de souci et donc du coup c'est un travail de vous n'avez jamais envie de vous énerver vous énervez jamais en fait très calme oui je vois ça très calme quand je m'énerve c'est rare et c'est pas beau à voir mais je veux pas m'énerver je ferai pas en sorte toujours dans le dialogue toujours dans le dialogue c'est comme ça qu'on résout les choses et c'est ça que vous avez envie de dire aux jeunes finalement faut l'assumer dès le départ plutôt qu'un jour en parler dès le départ faut dire les choses ça dépend les caractères de chacun l'idéal c'est de parler mais la personne parlera quand elle sera prête c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et aujourd'hui je me sens prêt et donc j'en parle amusez vous pensez à vous et ayez confiance en vous et les personnes qui vous aiment seront toujours présentes le fait que votre mère ait accepté votre homosexualité depuis toujours à participer à ce à ce à ce bien-être à cette assurance que vous avez ou à cette façon dont vous avez de l'assumer ma mère elle est pas pour grand chose c'est plus moi dans mon caractère ma façon de voir les choses et de vivre ma vie je suis quelqu'un de très discret mais en même temps je vis pour moi et j'ai pas pour les autres quoi quel rapport vous avez avec votre mère très fusionnel c'est c'est la josiane c'est ma reine c'est la josiane c'est la seule femme de ma vie d'ailleurs elle m'offre une bague un jour et voilà elle est ici à être marié avec votre mère je suis marié avec ma mère je l'assume donc vous pouviez pas être ici sans qu'elle soit présente d'une manière ou d'une autre regardez bonjour junior écoute bien ce que ta maman va te dire ne change pas tes habitudes reste telle que tu es c'est très bien les fois que tu as fait la démarche que tu as fait ça va permettre à certaines jeunes je dis les choses et que les gens voient autrement votre vie ta mère qui t'aime très fort mais sache que rien n'a changé bisous écoute bien ce que je vais te dire c'est cool merci mais ouais mais c'est ma mère c'est ma josiane c'est c'est ma josiane c'est joli de voir cette émotion jérémy avant de mettre un terme à votre carrière enfin un petit peu terme parce que depuis vous avez replongé dans la bassin dans le bassin vous étiez nageur professionnel triple médaille olympique champion du monde hyper impressionnant ça me fait très plaisir de regarder ces images de votre de vos consécrations dans le bassin si vous le permettez on dit ah bah ouais ça fait plaisir on commence ce journal avec l'exploit de jérémy strabus le nageur aminois s'est imposé au championnat de france de natation en 48 secondes et 50 centièmes l'avantage pour camille lapour jérémy strabus qui s'accroche camille lapour est toujours en tête pour la première médaille d'or de le héros du jour s'appelle jérémy strabus il conclut en beauté et offre le seul titre qui manquait au relais devant les américains c'est pas favori mais on savait que chaque année les favoris ne pas forcément donc là c'est vraiment le hold up un mental de champion qui lui a permis de réaliser un joli doublé sur 50 d'eau il s'impose en 24 secondes 61 devant camille lapour et florent manodou je voulais gagner je sentais que c'était sérieux il n'y a pas forcément de favoris donc j'ai fait comme si c'était un relais et qui fallait gagner pour l'équipe comme michel m'a dit gagne pour ton équipe gagne pour un mien voilà c'est fait et voilà c'est fait voilà ça a l'air tout simple je voyais pas beaucoup sourire regardant ces images ça vous rend nostalgique ah non du tout non non j'aime bien les regarder encore ah vous êtes fier bon à quel âge vous avez pris conscience vous jérémy de votre attirance pour les garçons bah c'était pareil un peu au collège ouais collège donc ça fait qu'à l'âge 13 14 ans par là voilà pareil un petit peu la même histoire je voulais pas forcément me l'avouer je me dis non c'est pas possible quand même ouais pourquoi pourquoi se tomber sur moi quoi donc on essaie de se forcer un peu plus à regarder les filles pareil vous avez essayé aussi ouais pareil dans ce schéma là bah ouais c'est ça en fait on se dit on se dit que ouais pourquoi c'est tombé sur moi et puis enfin je sais pas on avait peut-être aussi quand on est jeune on a toujours aussi ces clichés et puis c'était c'était un petit peu ça remonte un petit peu plus de 15 ans donc c'est dit bah j'ai peut-être pas forcément l'allure enfin je vois pourquoi je je serai attiré par les garçons vous avez essayé d'enfouir en fait cette sexuelle ouais c'est ça oui complètement dans la souffrance non du tout non 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 parce que j'étais bien en fait à côté de ça j'étais bien cadré sur le fait que les filles fallait que il fallait pas forcément que j'ai d'histoires avec les filles pendant que j'étais à l'école donc ça c'était un petit peu le discours de ma nounou ça vous aidait ouais ça m'aider c'est une porte de sorte ça m'aider parce que finalement à part mes frères et soeurs ma famille qui demandait quand est-ce que tu nous ramène une fille à la maison etc non je suis concentré sur les études exactement tata elle a dit ça il faut que ce soit comme ça j'ai le temps je disais j'ai le temps et puis après si j'ai quand même j'ai quand même essayé d'avoir des relations avec des avec des filles qui qui finissaient très c'était très court et puis et puis ouais après bon ben j'ai bien vu la réalité en face donc oui forcément j'ai j'ai essayé comme dit un certain jari il faut goûter tous les fruits de la corbeille pour savoir celui qu'on préfère voilà j'ai trouvé donc c'était c'était les garçons et puis et puis voilà après ça avait servi très tard parce que j'avais 21 ans c'est là où vous avez votre première histoire avec ça voilà donc oui c'est très tard j'étais plus à la fac donc plus à l'école je faisais que la natation donc limite ça m'arrangeait aussi donc j'avais ma vie juste à moi à côté et puis j'en parlais pas j'en parlais pas autour de moi par personne une fois que j'ai eu ma première relation j'ai su vraiment que c'était ça par lequel j'étais attiré j'ai tout de suite j'en ai tout de suite parlé comment ils ont réagi vos proches ben super bien tous j'ai pas une personne j'ai jamais eu de critique moi durant toute ma vie ou une insulte donc ils ont tous très très bien réagi donc j'ai de la chance je me sens je me sens chanceux oui privilégié oui et là vous aviez commencé à nager déjà oui oui j'étais déjà j'étais déjà nageur en équipe de france déjà ah ouais et donc est ce que vous en parliez déjà en équipe de france non non parce que je me l'avais pas je me l'avouais pas encore avant 21 ans ouais donc j'étais très encore réservé je me dis bon non enfin je me cache ouais j'en parle pas du tout et puis et puis voilà se passait comme ça quoi donc si quelqu'un me demandait ben non j'ai toujours pas de copines puis voilà donc en fait vous vous étiez en accord avec vous même dans votre vie personnelle mais quand vous n'agiez personne ne savait vous avez eu peur que ça mette un frein à votre carrière ça puisse vous mettre des obstacles ça aurait ça aurait pu mais moi j'étais en phase avec moi même avec mon sport j'étais j'étais très bien logété les performances étaient toujours au top donc finalement tant que ça progresse et puis pourquoi pourquoi le dire finalement tant que ça marche je me dis tout ce que je peux récolter c'est me mettre justement des barrières que certaines personnes réagissent mal et que là oui les performances à côté peuvent commencer à diminuer donc j'en ai pas parlé parce que je sentais que c'était pas utile oui et vous avez vous aviez peur par rapport à vos coéquipiers pas forcément parce que je me suis toujours très très bien entendu avec mes coéquipiers j'ai jamais eu de frein là dessus enfin c'était toujours la bonne entente on était une famille donc voilà après ils ont été très vite au courant dès que dès que je me le suis avoué forcément je leur ai dit ouais je leur ai dit directement alors j'ai commencé par mélanie michael qui pierre l'entraînement et puis puis après bah après les gens parlent beaucoup je pense que c'est partout pareil les gens aiment bien savoir un petit peu ce qui se passe chez les uns et chez les autres donc ça c'est vite su et j'ai vite su ça c'était su et alors est ce que vous êtes mis des barrières comme jérémy faire attention ouais ouais quelques unes ouais lesquels bah c'est pareil parce qu'on se retrouve on est h24 en maillot de bain donc c'est à dire que je faisais attention là où je devais regarder je regardais pas les maillots de bain les garçons forcément quand il y avait quelqu'un qui me disait ah regarde la nageuse là bas ah ouais 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 ok donc pareil tant que je l'ai pas avoué je me forçais à dire ah ouais ouais pas mal hein elle a du charme mais après ça après ça c'est pareil c'est à dire qu'une fois que tout le monde l'assume et coquipier etc en équipe il y a toujours un petit peu ce petit frein de me dire ben voilà je vais pas forcément enfin je mets pas de distance mais je vais pas forcément ouais je fais attention je suis vigilant pour pas qu'on pense aux gestes déplacés parce que je voulais vraiment que ça reste et puis façon c'était comme ça mes potes c'est mes potes ça sera rien de plus que ça et c'est elle votre coéquipière mais c'est mélaninique on dirait une photo de couple c'est ça pourquoi c'est ça parce qu'on nous a cru en couple justement une période en 2011 donc pendant les championnats du monde on vous a cru en couple vous avez fait en sorte de qu'on pense qu'on a joué un petit peu à ça ah c'est ça on a joué un petit peu à ça donc là c'est pendant les championnats du monde mélane porte mon bonnet donc uniquement parce que j'ai fait j'ai fait champion du monde j'ai fait une médaille aussi en relais le premier jour donc elle se dit que ça va porter chance donc oui je lui prête mon bonnet forcément mais forcément tout le monde pense que c'est parce que vous êtes amoureux voilà donc en fait après c'est vrai qu'on a pris et j'ai pris beaucoup d'ampleur médiatique après monter de champion du monde donc en fait les gens ont commencé à s'intéresser tout de suite forcément la vie privée et en fait il ya énormément de photos de mélanie moi parce que voilà on se connaît depuis énormément de temps et que ben voilà ils pensent que quand on a entendu cette rumeur ouais ça nous a fait sourire on s'est dit bon on va ça vous a amusé ou ça vous a arrangé les deux ça nous a amusé de jouer un petit peu ce rôle parce que on est on est beaucoup dans l'humour aussi nous deux très complices donc à faire oui on vous a vu avec le pingouin c'est ça le dauphin le dauphin pardon pardon allez pas insulter la mascotte de la fédé vous avez reconnu bien sûr oui moi j'ai juste jeté un oeil rapide alors pardon on peut avoir un petit doute oui oui maintenant vous me le dites c'est un dauphin mais de face ça pouvait être un pingouin cette parenthèse n'a aucun intérêt mais d'accord mais c'est vrai que on en a joué et en même temps ça nous arrangé un petit peu parce que c'est pareil mélanie et moi on se l'a avoué le même jour c'est à dire que j'ai dit avoué depuis tout à l'heure tout le temps tout le temps tout le temps oui oui avoué crime on avoue pas non c'est vrai c'est un homme vous avez raison je dis avoué parce que bon voilà c'est fort en fait vraiment qu'on a du mal à se l'accepter souvent je lui ai dit oui c'est vrai que ce jour-là on était en stage de natation et madame faut que je te parle et je lui ai dit bon ben voilà j'aime enfin je préfère les hommes qu'aux femmes elle se met à rigoler mais un fou rire sur le coup je me dis bon ben elle sous de moi super bon ça va elle le prend bien je pense en tout cas et en fait elle rigole parce qu'elle c'est pareil et du coup elle préfère les femmes elle me l'avoue pas mais elle me le dit du coup qu'elle préfère les femmes et ça c'est un moment finalement ça a multiplié par quatre votre complicité parce que derrière on s'est mis à parler de tout finalement et votre couverture alors à tous les deux à quel moment elle a sauté oh ben je pense qu'on s'est fait griller à un moment donné moi moi j'ai une histoire avec un garçon dans le sud et c'est vrai que en fait j'ai une compétition qui s'est passé juste à côté de chez lui et en fait je suis remonté à amiens avec lui donc j'ai bien usé de la stratégie de mélane pour dire que c'était un cousin finalement que c'est un cousin que que de loin j'ai pas vu depuis longtemps et il va passer de vacances chez moi et c'est ça a tenu quelques jours après couverture a sauté donc voilà michel mon entraîneur m'a bien fait comprendre que oui c'était quand même très bizarre donc donc voilà après il y a plus en plus de monde qui ont été au courant qui ont su pour nous et puis voilà en fait jamais on a un jour on s'est dit bah tiens on va le dire à l'équipe de france on va le dire à plus de monde ouvertement voilà parce qu'on sait très bien que beaucoup de gens parlent et finalement tout le monde était au courant donc il y a personne qui a participé à décomplexer un petit peu s'il y en a qui ont fait ce pas qui font qui fait très plaisir je prends le cas d'amori levot qui un jour voilà on prend l'ascenseur en même temps et me dit bon voilà comment ça se passe avec ton copain et comment il s'appelle je l'ai jamais vu etc et en fait moi de base je suis pas forcément au courant qu'il est au courant pour moi donc en fait ça fait déjà plaisir qu'il fasse le pas pour moi et ça rassure et ça libère et je me dis c'est quand même un cadre de l'équipe de france le gars c'est pas c'est pas rien maurie levot donc donc voilà ça m'a fait beaucoup de plaisir et c'est là que j'ai pu avoir plus de liberté en équipe de france parce que derrière ça bon bah c'est forcément que tout le club de marseille est au courant tout club d'antibes et de paris donc ouais ça libère et puis j'ai essayé d'observer un petit peu le regard des autres nageurs finalement il n'y a rien qui a changé tout ça donc ouais ça ça soulage énormément vous n'avez jamais été confronté à l'homophobie vous jamais je suis peut-être un cas à part aujourd'hui j'ai pas forcément de de situations négatives à raconter mais j'ai jamais été confronté à ça alors aujourd'hui pourquoi vous prenez la parole publiquement justement c'est le bon exemple que vous venez nous montrer je me dis que c'est bien de dire quand ça va bien alors moi tout s'est bien passé dans ma famille mes proches avec mes six frères et soeurs tout le monde l'a bien accepté à chaque à chaque fois et finalement à la fin c'était une surprise de de le dire parce que je connaissais déjà la réponse et c'est vrai qu'au début c'est un peu un peu compliqué parce que les premières personnes on appréhende forcément mais voilà je peux dire que tout s'est toujours très bien passé et et c'est cool donc ouais dans le sport voilà on est on n'est pas forcément confronté à ce genre de il ya des clichés aujourd'hui vous souffrez parfois de clichés alors pas forcément en tant que nageurs mais même en tant que gai oui il y en a les clichés de du du mec ou du sportif homo alors dans dans mon sport j'ai j'ai envie de dire non ça c'est enfin je n'ai jamais ressenti en tout cas mais les personnes efféminées enfin il ya souvent de ça souvent enfin on assimile beaucoup ces personnes à ça comme j'ai rien moi je suis pas non plus et puis il faut tout pour faire un moment je respecte totalement les les personnes efféminées il ya aussi il faut le dire il ya il ya des homos qui font très viril très très masculin donc ça je pense que c'est bien de casser les barrières un petit peu de se dire que les homos c'est pas comme ça comme ça comme ça comme ça a été dit c'est vrai que c'est important de faire la différence entre homosexualité virilité 1 ça n'a rien à voir moi j'aime bien la chanson d'édit preto qui parle de virilité abusive sert qu'aujourd'hui je pense qu'il faut comprendre que la virilité c'est pas le cliché qu'on en a l'homme qui est forcément agressif parce que c'est ça au fond l'homme fort l'homme agressif qui surtout ne serait pas efféminé parce que ça c'est terrible de ressembler à une femme quand même il faut le savoir et donc moi je pense que c'est là dessus qu'il faut travailler c'est sur les clichés autour des deux sexes d'ailleurs parce que on va dire que l'homme s'il est homosexuel il va être efféminé et les sportifs femmes on va se dire ah bah mais quand même du vernis à ongles comme si c'était moi le truc incroyable donc il faut vraiment sortir de ces clichés là et aider à reconstruire une autre image de l'homme qui n'est pas forcément celle de ce qu'on de ce que vous disiez faustine un du machisme et je pense que c'est important que vous preniez la parole tous aujourd'hui pour montrer ça justement pour éduquer parce que ça passera par ça par l'éducation des jeunes des enfants leur montrer la différence on n'est pas tous obligés d'être hétérosexuel et moi je rêve du jour où on aura plus besoin de faire son coming out on fait pas un communiqué de presse pour dire qu'on est évidemment on n'aura plus besoin d'utiliser le mot avouer voilà vous avez quelqu'un dans votre vie jérémy oui ça fait huit ans que je suis en couple avec mon josé mon josé alors il y avait ma josiane maintenant il ya mon josé et votre chien aussi donc mes chiens ouais j'en ai trois du coup oui je suis pas planté j'ai sûr connaître je sais pas reconnaître les dauphins mais les chiens je suis forte c'est ça donc ouais ouais ça fait ouais ça fait huit ans et puis voilà vous êtes marié non vous avez envie oui on l'embrasse je pense que oui ça ça sera dans notre futur proche j'espère je pense comment vous réagissez à tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure yon écoutez ça fait près de presque 20 ans que je parle d'homosexualité dans le sport et là ça fait presque 20 ans que j'ai attendu ce moment de voir des champions champions olympiques champions du monde des rues billmann parler avec aussi de simplicité et honnêteté même si je suis pas toujours d'accord avec ce que j'ai entendu mais il y avait tellement de la sincérité que c'est génial quoi sur quoi vous n'êtes pas d'accord yoann parce qu'en effet vous avez été un des premiers à jeter un peu un pavé un pavé dans la mare si je peux me permettre en parlant de l'homophobie et de votre homosexualité sur le rugby ce que ce que j'ai entendu mais je comprends parfaitement ce que ce que tu as dit mais hélas le besoin de se prouver aux autres qu'on est normal qu'on est vous inquiétez pas je vais pas vous toucher je vais pas vous regardez je suis normal toujours le besoin de se prouver aux autres que vous inquiétez pas il vous arrivera rien les gars comme si on pouvait être une menace et voilà et malheureusement c'est pareil pour dans le football c'est pareil dans tous les sports collectifs et là ce qui me ce qui me gêne un petit peu entre guillemets c'est qu'on tombe dans les clichés que j'entends souvent à droite à gauche et que ça se passe bien dans la natation et j'ai le sentiment que c'est vrai ça a l'air d'être dans le rugby les valeurs du rugby et tout et on va encore dire que dans le foot c'est pas la même population c'est très populaire donc il ya beaucoup de violence il ya beaucoup de homophobie vous pensez qu'ils sont un peu en retard sur cet accepte et on a le sentiment qu'on entend les discours et ce qui est vrai qu'on est en retard dans le foot vous l'êtes totalement moi je le dis encore là sur l'euro là le stade qui veut pas qui peut pas être éclairé c'est un exemple tout con et c'est dommage après ça avance mais quel bonheur d'entendre des champions enfin parce que quand même c'est très rare puis les avoir sur un plateau casser le tabou briser l'omerta allez on enlève on enlève ce côté on parle pas d'homosexualité puis on en parle une bonne fois pour tous ça c'est génial c'est pour les jeunes qui regardent pour les mères de famille pour les pour les parents c'est extraordinaire vous avez décidé d'en parler tout de suite à vos coéquipiers vous ou de la même manière que les autres vous avez caché les choses non moi j'ai tout caché vous savez dans les années 2000 dans les ardennes on savait pas ce que c'était l'homosexualité on connaissait pas au collège ni au lycée non non c'est moi je m'en suis rendu compte tard très tard dans la vingtaine d'années 21 ans que j'avais une relation particulière avec avec un bon pote mais on se disait pas du tout homosexuel d'ailleurs on était on avait un comportement homophobe dans la vie de tous les jours même sur un terrain de foot moi j'étais défenseur central évidemment l'attaquant quand quand il faisait boire la tasse sur le terrain quand il me prenait de vitesse où il me baladait évidemment que je jouais ce côté que j'en regrette j'en regrette tellement viril avec les insultes qui vont sur l'homosexualité parce que vous ne vous disiez pas vous même que vous étiez homo ou parce que vous vouliez faire comme les autres c'est un refus total ça avait rejeté votre identité une honte absolue c'est bête de dire ça mais bon en même temps il ya 18 ans mais la honte et peur du regard des autres et c'est ça qui est terrible c'est quand j'entendais sur le terrain des insultes des tribunes ou sur le terrain pédé voilà tarlousse toutes les instituts alors qu'il savait pas du tout que j'avais une relation avec un garçon j'ai l'impression que tout le monde était au courant et que j'étais visé alors que finalement tout le monde était visé par les insultes et non c'était terrible et je peux comprendre que beaucoup de jeunes arrêtent le foot ou ou fassent semblant d'être hétéro ou pète les plombs on peut comprendre c'est le regard des autres qui fait peur et même quand j'ai commencé à le dire avec de l'humour au départ vous avez tenté avec l'humour de quelle manière après un match j'avais complètement disjoncté j'avais encore pris un compte à carton rouge parce que l'attaquant me pourrissait avec ses insultes enfin bon voilà j'ai pété un plomb et après j'ai voulu en parler à l'entraîneur pour lui dire la vérité que j'étais homo avec enfin je pense être homo avec une personne et lui t'inquiète pas pas avec les autres garçons comme si mon homosexualité était centrée sur une seule personne déjà il m'a pas cru il m'a dit il faut déjà que tu me le prouves on t'a jamais vu qu'un mec déjà un petit peu surpris de la réponse il fallait la justifier puis après j'ai amené ça avec de l'humour dans le vestiaire mais ça s'est bien passé à court terme parce que c'était des gars qui je m'entendais bien un petit peu ce que tu disais du fait que j'essayais aussi de m'imposer en tant qu'un mec viril sympa peut-être un peu bagarreur pour essayer de casser les clichés ce qui est complètement bête en au final mais après quand des joueurs sont arrivés les années d'après d'autres joueurs ouais ça a été beaucoup plus compliqué à tel point que vous avez l'impression que ça vous a coûté une partie de votre carrière je sais pas en tout cas oui j'ai été quand même mis de côté plusieurs fois c'est à dire qu'à un moment quand quand il y a une minorité qui est agissante un deux joueurs qui veut pas jouer avec vous il dit moi je joue pas qu'un pd je veux pas prendre ma douche avec lui il va me mater va me regarder va me désirer il va me tripoter enfin voilà il part dans des délires il dit ça au coach le coach il dit il est meilleur que toi c'est la compétition on veut gagner qui on va privilégier alors l'entraîneur il dit moi je dois gagner dimanche moi vos conneries je m'en fous machin pd tout je m'en fous donc moi je suis là pour gagner on parle foot on parle que foot donc quand j'entends ces éducateurs dire ça ils sont à côté de la plaque c'est des arriérés parce que non il n'y a pas que le foot il y a des valeurs il y a il y a de l'éducation éducateur pour moi c'est éduquer des jeunes à plein de choses donc souvent dans la compétition on vous dit non on parle pas de ça joue gagne et ça c'est un problème donc si le gars est un peu meilleur que moi peut-être c'est lui qui jouera puis vous allez retomber en équipe b puis en équipe c puis on va pas vous convoquer c'est ce qui s'est passé pour vous ça s'est passé comme ça donc ça a été un handicap ça n'est pas la raison mais ça a été clairement un handicap c'est à dire que ça peut très bien se passer s'il n'y a pas de problème avec les coéquipiers ouais mais il suffit d'un alors en 2020 ou en 2021 en 2022 on espère que le coach dira bon écoute le problème finalement c'est toi l'homophobe tu sais toi qui dégage mais moi dans les années 2000 jusqu'en 2010 non non le problème c'est qu'on veut gagner dimanche donc des conneries on s'en fout et puis après vous savez l'effet de groupe le leader quand un coach à tendance je vais pas dire purement homophobe est un peu entre guillemets beau sur la question c'est destructeur c'est à dire que les coéquipiers les gamins le coach est tellement important que on va essayer de lui faire plaisir en étant homophobe quasiment alors qu'ils le sont peut-être pas et ça vous avez l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui dans le milieu du foot ouais ça persiste alors fort heureusement ça évolue je vais beaucoup dans les centres de formation pour la ligue de foot professionnel ils m'envoient dans les clubs de foot pour parler avec les jeunes on sent que les éducateurs il y a une progression il y a plus de formation on en parle plus c'est plus ouvert il y a des émissions comme aujourd'hui il y a des reportages il y a des films il y a des séries qui parlent du sujet donc ça s'ouvre les jeunes en parle aussi au collège mais dans le milieu du sport subitement ça redevient compliqué je peux remontre dire là dessus moi je pense en accord avec toi parce que au rugby je suis gay tout le monde le sait dans l'équipe j'ai eu un coach richard il pendant huit ans et il a jamais fait la différence entre savoir il met quel pilier il met quel talonneur à côté de jérémy parce qu'il est gay non il a fait son équipe parce qu'il faut gagner on est un championnat en plus nous on est en professionnel donc voilà il le président il attend des des retours enfin il faut qu'on gagne et du coup lui richard il faisait sa composition selon l'équipe en face selon la deuxième la journée d'après pour savoir s'il met des mecs en repos ou pas s'il laisse un match ou pas mais il ya à aucun moment c'était je mets jérémy avec robin parce que jérémy s'entend bien avec robin et jérémy s'entend moins bien avec un autre talonneur parce qu'il est gay ou autre à aucun moment et ça il faut que ça cesse on s'en fout de la sexualité t'es bon tu joues t'es pas bon tu joues pas et c'est comme ça que l'équipe doit être fait doit pas réfléchir ou faire du social au final on fait du sport on fait de la compétition on veut gagner donc gai ou pas gai on s'en fout à je suis complètement d'accord avec toi tu vois moi j'ai peur c'est pour ça que j'ai voulu dire complètement d'accord jusqu'au jour où il ya un coéquipier qui assume son homophobie et là tu vas voir qu'il va y avoir des problèmes il ya très longtemps il ya un mec qui jouait avec moi dans mon équipe en fin d'année pour les phases finales je lui ai pris sa place parce que j'ai progressé quart de finale je joue il joue pas il est en plaçant demi finale je joue il est encore en plaçant il a pété un plan il s'en est pris à moi sur le terrain à l'entraînement j'ai répondu dans le jeu à l'entraînement à la fin de l'entraînement pour pouvoir jouer ce qu'il a voulu faire c'est se battre avec moi et me casser la gueule je me suis défendu aucun problème ce mec là le lendemain il était viré du club et c'est là où le club doit prendre sa responsabilité si un mec homophobe qui a un mauvais comportement et bien ce mec là n'a rien à faire dans l'équipe parce qu'en fait c'est pas le sport quoi le sport c'est le respect l'égalité l'acceptation et voilà mais c'est pas parce qu'il ya un mec qui est homo dans l'équipe qu'on doit faire du social non parce qu'au final on l'aide pas le mec s'il est bon il joue s'il est pas bon il joue pas mais si un mec homophobe qui a un mauvais comportement et c'est encore lui il a rien à faire dans l'équipe parce que pour le coup on est là pour jouer et passer une bonne aventure humaine natacha non mais c'est moi je suis d'accord c'est le c'est aussi au club et à l'entraîneur je sais pas comment vous les appelez exactement bah c'est le cadre c'est à eux de poser le cadre et de dire stop enfin je vous rappelle que c'est un délit l'homophobie quand même donc c'est à eux de poser les limites c'est c'est leur responsabilité à eux et c'est pour ça que je parle d'éducation faut éduquer les coachs les entraîneurs enfin comme vous voulez les joueurs et les fans aussi les supporters mais je pense que ça passera par là mais c'est au club de de prendre sa responsabilité quelle vie vous menez aujourd'hui yoann là bon ça fait quelques années que je me suis rendu compte que c'était toujours tout aussi tabou qu'il y avait beaucoup de témoignages qu'on voit dans les collèges dans les lycées dans les clubs de foot assez assez inquiétant parfois donc on a créé une association et puis c'est vrai qu'on collabore beaucoup avec la ligue de foot pro et on fait des actions voilà on fait des actions un peu partout en france on crée des outils et puis on a fait un documentaire il ya deux ans pour france télévision pour france 2 sur l'homosexualité dans le foot et on a su avoir antoine griezmann pour avoir un soutien mais ça n'a pas été si simple parce que j'ai contacté beaucoup de footballeurs professionnels beaucoup de dirigeants présidents personne ne voulait parler simplement même pour dire on arrête l'homophobie juste ça qu'il ya mbappé a refusé je vous donne un nom mais la grande partie de joueurs de l'équipe de france ont refusé à l'époque et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes c'est à dire notamment les gens du variété club de france et jacques vendroux qui qui m'a fait rencontrer plein de d'anciens comme robert piresse laurent blanc qui eux ont commencé à témoigner auprès de moi pour dire l'homophobie c'est complètement incroyable il faudrait que ça cesse il ya un problème dans le sport on a eu laurent blanc il ya eu fabien barthez que je veux parce qu'ils sont plus parce qu'ils sont sortis voilà ils sont sortis du foot et mais ils me disent un prise de conscience instantanée parce qu'ils sont pas rendu compte pendant des années que l'homophobie existait vraiment parce qu'en fait on est là on joue au foot on déconne on rigole on a des expressions qui sont pas quand même terribles souvent dans le vestiaire et puis on laisse passer on va découvrir du monde du hockey maintenant avec vous dit l'un sport très populaire chez vous en belgique vous jouez en équipe nationale et dans le club de la ville de bruxelles déjà une réaction à tout ce que vous venez d'entendre gilles non on voit qu'on vient à peu près le même parcours en tant que en tant que gay après moi j'ai quand même un privilège c'est que dans le monde féminin c'est quand même beaucoup plus accepté comment vous l'expliquez je sais je sais pas trop peut-être que je il faudra en parler à plusieurs je pense mais mais il ya moins cette ce besoin de virilité d'être l'homme l'homme à femme on voit les femmes de footballeur dans le public et ça devient un sujet de discussion alors que que le sport féminin beaucoup moins et mais ça n'empêche pas que malgré le fait que ça se passe très bien pour moi j'ai eu des coéquipières qui avaient beaucoup de mal dans leur famille avec des rejets avec avec des véritables mal-être et donc on est en 2021 et malheureusement on doit avoir cette émission c'est bien qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit là mais malheureusement on doit encore être présent pour dire en fait c'est pas encore gagné on voit le foot récemment et c'est pas pour citer le monde du foot mais qu'un sport que j'adore mais on voit que l'uf a se tire des ballons à pied parce qu'ils sont incohérents sur sur leur gestion donc voilà avec la coupe du monde qui arrive au qatar donc en tant que en tant que gays c'est on a l'impression de faire un peu en avant puis trois en arrière un moment et on lit pas la presse de la même manière quand ok il ya un tournoi qui a été alloué à oman où l'homosexualité est interdite illégale c'est une claque et on se rend compte qu'on n'est pas encore au même niveau de quand on lit la presse quand on lit les nouvelles on est on les lit pas de la même manière à chaque fois qu'il ya un acte homophobe ça fait mal parce qu'on dit que qu'il ya quelqu'un qui en souffre même si dans nos vies personnelles on le vit bien finalement à quel âge vous vous êtes tombé pour la première fois amoureuse d'une fille à 23 ans et après en rétrospective je me suis dit que ça aurait pu se passer avant mais vraiment où je sais comment vous appelez les papillons voilà ça et ouais à 23 24 ans je pense que je me suis dit tiens ça c'est quand même un peu différent et et vous étiez déjà vous aviez déjà attrapé le virus du hockey ou pas oui oui je joue depuis que je suis plus ou moins né donc c'était et puis j'étais déjà professionnel à ce moment là et puis c'est familial chez vous c'est une passion familiale oui toute la famille joue mes grands-parents jouent en équipe nationale mon frère enfin mes parents enfin pas mes parents parce que mon père était du monde du foot mais ma maman mon mes oncles et mon frère est un grand grand champion racontez moi la jeunesse de votre histoire d'amour parce que celle que vous qui partage votre vie aujourd'hui vous l'avez rencontré à peu près à cette période là oui un peu plus tard belinda est suisse et je joue avec elle c'est ma coéquipière donc elle est arrivée elle est arrivée en 2012 2013 2013 en belgique pour jouer aux étrangères comme contrat et puis depuis lors elle est restée donc voilà est ce que les choses vous avez au début vous êtes posé la question de le dire ou pas parce qu'il y a deux sujets que vous étiez en couple avec une coéquipière c'est peut-être déjà un problème peut-être j'en sais rien et le fait que vous étiez gaie toutes les deux après non qu'on soit gaie non après dans on parlait des vestiaires etc de la retenue c'est pas parce qu'on a honte de qui on est c'est de jamais mettre l'eau de mal à l'aise en fait c'est pas dans un truc où je suis un prédateur une actrice sexuelle c'est un peu voilà moi je tu connais mes préférences je veux pas de mal à l'aise après moi j'ai joué je voyageais trois ou quatre mois par an avec 20 filles les vieilles on se connaît il ya plus de gêne il ya une confiance ultime parce qu'on partage quatre mois de notre vie h24 avec des émotions toutes différentes donc on est là l'une pour l'autre après quand il y avait une nouvelle ou une jeune qui arrivait je prenais des précautions dans les vestiaires où je prenais ma douche après etc pour lui laisser le temps aussi de pas être mal à l'aise c'était pas un refus de moi vis-à-vis de moi c'était un problème d'assumer c'est un problème de préserver l'autre c'est exactement pareil pour moi et je pense que ben quand on le vit on vit la même chose et c'est pas c'est vraiment dans un concept t'inquiète pas en fait et c'est pas de dire je suis normal je vais pas t'agresser enfin je sais pas le truc c'est dit voilà on va on va s'appréhender tu connais tu connais ma vie tu connais ma sexualité et on va et on va cohabiter quoi et alors vous avez tout de suite dit que vous étiez amoureuse toutes les deux après dans le donc j'ai aussi un chien mais non oui en fait nous moi on devait être sûr c'était pas sur le sentiment de le dire aux gens c'était de à quel point ça pouvait affecter l'équipe en cas de problème donc c'était entre nous de mettre des règles c'est notre boulot c'est notre métier ma vie privée n'influencent pas n'influencent pas mon métier et malgré le fait qu'on soit ensemble sur le terrain linda c'est ma coéquipière avec qui je vis des émotions différentes quand on s'engueule sur un à l'entraînement ou un match on nous demande si on va le prendre à la maison aussi mais on fait vraiment la part des choses et ça on a appris à le faire c'est pas un truc du jour au lendemain mais à la base de base qu'on s'est dit ok on est ensemble déjà on pouvait pas vraiment le cacher on a essayé un peu mais voilà on passait un peu plus de temps ensemble c'était plus de doit et de voir à quel point on allait pouvoir gérer au cas où ça se passe mal parce que on part sur une histoire maintenant ça fait neuf ans mais après un mois deux mois on sait pas très bien toujours où ça va donc c'était plus dans le côté professionnel dire voilà on on est ensemble on on garde nos problèmes à la maison et quand l'histoire a été médiatisé votre histoire d'amour comment vous l'avez vécu mais linda est beaucoup plus timide que moi donc même le fait que je parle d'elle comme ça mon avis elle est là c'était un journaliste super bienveillant qui nous avait demandé en fait moi je coachais enfin j'avais des stages avec ses filles et elle me disait il faut quelqu'un qui en parle quoi ouvertement qui raconte une histoire etc donc j'ai proposé à linda à la base elle m'a regardé en disant mais tu m'oublies mais finalement on l'a fait et dans l'idée de si ça aide une personne voilà dans le monde dit ok c'est un microcosme mais ça a fait quand même pas mal de ça a été partagé si ça peut aider un gamin ou une gamine à se sentir un peu moins seul à sentir un peu moins bizarre un peu moins avec des perspectives en fait qu'on peut vivre des histoires d'amour complètement normales avec des mariages des enfants des engueulades 20 tout ce qu'il ya de plus banal alors du coup le le pari était gagné et je pense c'est ça que c'est ça qui nous a poussé à accepter aussi le premier article puis d'être ici aujourd'hui parce que moi enfin de venir jusqu'à paris de bruxelles c'est magnifique on voit la ville lumière mais c'est de parler de moi de ma vie de ma sexualité de ma compagne enfin de ma compagne je peux en parler beaucoup plus longtemps mais c'est c'est pas toujours évident de porter un peu ce drapeau de dire voilà ça fatigue pas c'est nécessaire et c'est chouette et puis c'est super chouette de rencontrer des témoignages j'avais j'ai eu l'occasion de voir le documentaire de yann aussi donc c'est vraiment c'est vraiment chouette de voir des gens qui qui se mouillent qui influencent parce que un témoignage ça influence des dizaines de vies des dizaines de vies et je pense que c'est pour ça qu'on fait c'est dans la bienveillance de l'autre aujourd'hui justement cette bienveillance elle est totale vous ne subissez aucune agression encore aujourd'hui non après dans le milieu du hockey c'est ma zone de confort j'ai assez connu j'en ai fait mon métier c'est dans ma zone de confort j'ai j'étais capitaine de l'équipe j'étais des trucs donc j'avais et puis j'ai un caractère qui s'est créé aussi pour devoir me défendre que ce soit dans dans la situation de la femme dans le monde que ce soit dans l'homophobie etc il ya deux trois discussions qui me tiennent à coeur et mais mais de subir non après l'homophobie elle existe que ce soit des agressions directes ou de voir la manif pour tous à paris moi ça me blesse à bruxelles ou en belgique le mariage pour tous est même plus discuté je crois que ça fait 25 ans la pma c'est quelque chose de complètement normal après de la difficulté pour les couples homosexuels d'avoir des enfants hommes me blesse à chaque fois quand on voit des gens dans la rue comparer un mariage homosexuel à se marier avec un objet c'est ça blesse à chaque fois même si elles ne sont pas dirigées je pense ouais on compatit aussi avec ceux qui sont touchés de plein fouet un mot sur cette acceptation plus dans le sport féminin comment vous l'expliquez oui alors je vous rappelle quand même amélie mauresmo quand elle a fait son coming out ça a été ça a été dramatique pour elle elle était toute jeune ça a été alors oui c'est probablement pas faux elle parle pas beaucoup enfin je veux dire il ya une sorte d'injonction au silence aussi quand même je pense beaucoup dans le sport féminin aussi et puis vous avez raison quand vous avez dit qu'il n'y a pas le mythe de la virilité au fond c'est des femmes voilà il n'y a pas le mythe de la virilité et aussi il ya quelque chose dans la sexuelle parce que quand même c'est la norme de l'homme c'est la norme de l'homme sur la sexualité et donc on le voit bien ça peut être excitant pour les hommes de femmes ensemble il faut pas l'oublier donc il ya quand même ce côté là qui est qui joue aussi au fond tout est pensé par l'homme hétéro et donc je pense que du coup oui on a cette image que c'est mieux à accepter je l'espère oui après je pense que c'est aussi différent les sports collectifs voilà un sport individuel où on est à tout seul face à son homosexuité là il ya une acceptation de groupe aussi qui se fait petit à petit et avec des je crois des gens qui doivent montrer l'exemple en disant et dans la parole aussi inclusive je pense qu'on en parlait de dire de dire ah mais regarde cette femme elle est d'office green parce qu'elle est un peu musclée ou les cheveux courts de dire attends c'est quoi ton délire en fait de et de commencer avec une parole à du sport de cliché de dire la parole inclusive je pense est importante et elle est très actuelle et je pense que c'est à chaque fois répété que ce soit contre le racisme contre l'homophobie de dire attends c'est c'est quoi ton propos je vois pas la valeur ajoutée de 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 ça donc c'est de constamment éduquer enfin pas éduquer dans un sens hiérarchique mais de de parler de partager que ce soit aux enfants ou aux adultes en fait vous voulez des enfants oui bientôt oui enfin rien n'est en route parce qu'apparemment ça marche pas tout seul oui oui c'est 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 un projet à court terme oui yohann voulait rajouter ça va être le mot de la fin oui elle a eu raison de dire que la femme n'a pas besoin de se prouver quelque chose comme nous les hommes dans le sport on a besoin de se prouver qu'on est fort on est viril on est puissant c'est un peu le pouvoir et malheureusement les clichés qui disent bah il n'y a pas de de gays chez les garçons et il n'y a que des lesbiennes chez les filles c'est récurrent on l'entend énormément et oui c'est comme ça merci en tout cas d'avoir permis de lutter contre ces clichés sur ce plateau et d'avoir libéré cette parole avec autant de simplicité finalement merci beaucoup à tous les quatre merci natacha nous avoir accompagné merci à vous d'être fidèle à france 2 vous pouvez réécouter cette émission puisque le podcast de ça commence aujourd'hui existe maintenant et puis on se retrouve dans quelques instants et aussi demain à 13h50 pour un nouvel inédit ça commence aujourd'hui je vous vous avez découvert la face cachée de votre mère délit mensonge passé trouble votre mère n'était pas du tout celle que vous croyez pour une autre émission vous avez mené un long combat pour devenir papa à cause de problèmes de fertilité ou parce que vous adoptiez seul si vous êtes concerné laissez nous vous coordonner au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission